Le buste de Louis-Napoléon Maté y trône fièrement au centre de la boutique. Plus qu'un nom, une marque, celle d'un spiritueux, le Cap Corse, créé il y a 150 ans et qui continue d'avoir ses adeptes. Ça représente ma toute petite jeunesse. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand j'allais au café, je suis d'Arles, avec mes parents, mon père buvait du Cap. J'ai toujours aimé ça. Alors quand je viens en Corse, j'en ramène. Après un succès grandissant où le Cap Corse se dégustait jusqu'aux Etats-Unis, le vaincu va progressivement passer de mode et les ventes vont s'écrouler dans les années 60. Mais la marque va renaître en 2016, lorsque Dominique Cialil décide de la racheter. Donc voilà, ça c'était les premières bouteilles. Donc début XXe siècle, au moment du lancement. Et pour relancer les ventes, le chef d'entreprise cible particulièrement la jeune génération. Il y a maintenant des nouveaux modes de consommation qui sont arrivés avec les cocktails, avec le Spritz en termes de consommation. Ça devient une marque maintenant qui représente bien la jeunesse corse avec un certain art de vivre. Méditerranéen, Corse, à la fois fière de ses traditions, mais ouverte sur la modernité. Et très fière de ce résultat. Et pour appuyer sa stratégie commerciale, la marque parraine de nombreux festivals fréquentés par les jeunes. Alors le Cap version 2022 est-il le même que celui produit en 1872 ? Pas tout à fait. Pour comprendre, nous nous rendons en pleine orientale, à la distillerie. Si le procédé de fabrication reste à peu près le même, le goût, lui, a été légèrement modifié. C'est l'assemblage d'une mistèle de Corse et d'extraits de plantes qui peuvent être de Corse ou exotiques. Les palais, les papilles des gens ont beaucoup évolué à travers le temps. A l'origine, c'était un produit qui était extrêmement amer. Aujourd'hui, peu de gens seraient susceptibles de le consommer, malgré tout, en l'état. Donc avec le temps, le produit s'est quand même adouci. Une stratégie payante. Cette année, 300 000 bouteilles de Cap seront produites. C'est 50 000 de plus que l'an passé. Elles sont très majoritairement destinées au marché Corse. La marque se diversifie avec la volonté de développer l'emploi local. La société qui est basée à côté d'Allerie, c'est un site de production. Et la boutique ici, c'est à peu près 25 personnes, avec des perspectives de développement assez importantes. Puisque maintenant, après avoir reconquis, on va dire, le terrain Corse, on part sur les marchés nationaux, internationaux. Donc on va retrouver le Cap maintenant, ça y est, dans les beaux barats cocktails de New York, de San Francisco. Cette marque a su s'adapter au goût du jour en gardant son identité. Ce qui est immuable aussi, c'est qu'il faut toujours la consommer avec modération.